Depuis le mois de février, la France entière se passionne pour le feuilleton de la succession de Johnny Hallyday. Après une cérémonie d'hommage public grandiose, il est venu le temps de raconter l'histoire du rockeur, comme elle n'avait jamais été racontée par les témoignages de ses proches. Tout a commencé en février dernier, quand Laura Smet a annoncé qu'en terre, le testament américain, qui la déshéritait, au profit de Laetitia Hallyday. Depuis, le clan Hallyday se déchire, entre bataille judiciaire et guerre d'opinion. Pour l'instant, Laetitia Hallyday est restée silencieuse, n'exprimant que son dégoût pour ce grand débat de l'âge. Pour le chef de service d'un hebdomadaire peuple cité par le journal 20 minutes, un entretien avec la veuve du rockeur serait aujourd'hui le graal pour la presse et le public. Ma théorie c'est qu'elle va parler assez vite, croit savoir le chef de service. Tout le monde pense que ça sera au JT, ou dans une émission de TF1, mais j'ai constaté que depuis le début de l'affaire, les protagonistes privilégient la presse. C'est plus confortable, les avocats peuvent relire, et on gère mieux le tempo. Les avocats sont hyper-cripés sur la propagation des infos sur les réseaux sociaux. Leur hantise, c'est de voir leurs clients craquer et balancer quelque chose sur Instagram sous le coup de la colère. Et dans ce contexte, les conseillers en images préfèrent que les choses sortent de manière concettée dans les médias. Fermez les guillemets cette semaine. Pourtant, dans Paris Match, l'avocat de Laetitia Hallyday, maître Amir Aslany, affirmait qu'elle n'était pas prête. Laetitia est une femme en deuil. Anéantie par la disparition de son mari, elle se consacre pleinement à ses filles, qui ont perdu leur père. Sûrement, à un moment, elle interviendra. Mais le temps n'est pas venu.